de l'ONF, Mme Chuchinski, et elle interviendra pour une minute. Merci M. le Président, Mme le Commissaire. Les enfants sont notre avenir et à ce titre, ils doivent être protégés. Le mariage des enfants est une violation des droits de l'enfant. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant est nommée à son article 3 que « Dans toutes les décisions que prend une autorité, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Marier un enfant va donc clairement à l'encontre de son intérêt supérieur, qui est de se construire, de bénéficier dans la mesure du possible de la protection d'un cadre familial jusqu'à sa majorité. A la violation de ce droit élémentaire, à la vie future gâchée de ces enfants, viennent s'ajouter les 70 000 environ décès dus à la grossesse ou à l'accouchement par an et d'un taux de mortalité faramineux des enfants de ces enfants. Il est primordial de rappeler que le mariage d'enfants fonctionne comme une norme sociale, et ancestrale dans ces pays, souvent en voie de développement. Une fois tout ceci posé, que faire ? Et vous le précisez dans votre texte, lutter en collaboration avec les pays tiers contre ce phénomène est une bonne chose si l'on reste dans la coopération et que l'on ne verse pas dans l'interventionnisme. Vous admettez qu'avec la crise migratoire, le nombre d'enfants déjà mariés en Europe augmente. Pourtant, vous persistez dans votre folle politique d'immigration et d'accueil. Chers collègues, il faut respecter votre temps de parole de façon à tenir les délais pour les non-inscrits, M. Fontoulès. Cela ne fait aucun doute, le mariage des enfants doit être condamné.